Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter la démarche du grand site de France-Lutré-Pouilly-Vergisson en faveur de la pierre sèche et surtout comment la pierre sèche aujourd'hui pourrait devenir une composante importante de notre offre touristique et surtout un outil pour mobiliser les acteurs locaux et les habitants du territoire. Je vais essayer peut-être d'être assez rapide dans ma présentation du territoire. Le grand site de France-Lutré-Pouilly-Vergisson est situé au sud de la Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, entre Lyon et Dijon, à moins de 10 km de la ville de Macon et de son agglomération qui comprend près de 80 000 habitants. Le grand site est dominé par la célèbre roche de Solutré et sa soeur jumelle, la roche de Vergisson, mais il est aussi caractérisé par un site archéologique majeur, marqué notamment par la Préhistoire, puisque Solutré a donné son nom à une période de la Préhistoire, le Solutré 1. C'est également un site naturel protégé de 1 500 hectares, trois zones classées Natura 2000 pour leur pelouse calcaire, que l'on retrouve essentiellement sur les sommets des roches, un vignoble renommé, avec trois appellations d'origine contrôlées, qui produisent du vin blanc Pouilly-Fuissé, Saint-Véran et Mâcon, et un ensemble de villages et un patrimoine de bâtis exceptionnels. Le tout forme donc une mosaïque de paysages contrastés, avec les roches de Solutré et de Vergisson, qui surplombent la vallée de la Saône à l'est, le vignoble et les petits villages du Mâconais, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Ce site naturel a bénéficié très rapidement de mesures de protection dès 1909, mais l'ascension très médiatique de la roche de Solutré par François Mitterrand et ses invités, tous les ans, entre 1981 et 1994, entraînera une forte augmentation de la fréquentation. Avec plus de 250 000 visiteurs chaque année, le grand site a dû faire face à divers problèmes liés à cette surfréquentation, érosion du milieu et des sols, dégradation du paysage, stationnement sauvage. Le label grand site a été obtenu en 2013, après 20 ans d'efforts continus pour restaurer le site et assurer sa protection, avec des actions concrètes comme la réintroduction du pâturage pour lutter contre l'enduit seulement des pelouses calcaires, la réorganisation des cheminements pour l'accès au sommet des roches, la création d'aires de stationnement intégrés et la rénovation du petit patrimoine rural, grâce notamment à une brigade de gestion du paysage composée de personnes en insertion professionnelle. On va évidemment y revenir. Mais pourquoi y a-t-il un patrimoine en pierre sèche aussi abondant sur le grand site ? L'explication est à chercher dans le travail de la vigne, qui est absolument indissociable du site, fonctionnant comme un écosystème. La minéralité des vins est indissociable de la nature des sols, le relief et le climat influent sur l'exposition des cépages et sur le découpage parcellaire, ce qui constitue alors la trame paysagère. La culture de la vigne appelle à l'entretien rigoureux des sols, générant des murs en pierre sèche qui jouent à la fois le rôle de limite parcellaire, de protection des vignes contre les vents et la gestion de l'écoulement des eaux. Ces murs abritent aujourd'hui une biodiversité fragile qui est encore essentielle pour le site. Et comme vous le voyez, seule une carte et une photo aériennes peuvent rendre compte de la quantité impressionnante de murs en pierre sèche sur le grand site. Vous voyez le linéaire de murs qui a été cartographié en noir, ainsi que des petits points qui sont les ouvrages un peu spécifiques. L'activité viticole et vigneron a généré également des villages avec une architecture tout à fait exceptionnelle. On parle de maisons à galeries bourguignonne, de chais, de cadoles. Il est à noter d'ailleurs que ces villages restent très bien préservés avec une démographie quasi inchangée sur plus d'un siècle. C'est plutôt rare car il ne faut pas oublier que les roches sont à proximité directe de l'agglomération maconaise et subissent une pression urbaine. Afin de pouvoir intervenir sur la sauvegarde du petit patrimoine bâti en pierre sèche, le grand site s'est doté depuis 2007 d'une équipe de huit personnes en insertion professionnelle encadré par un chef d'équipe. Ce programme d'insertion professionnelle s'inscrit dans le cadre du dispositif atelier d'insertion que certains d'entre vous connaissent très bien, j'imagine, dont l'agrément est délivré par l'État. Il se situe dans le champ de l'économie sociale et solidaire et il propose en effet une activité professionnelle et un accompagnement à des personnes souvent très éloignées de l'emploi et qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles. Le savoir-faire de la maçonnerie en pierre sèche ayant totalement disparu sur le territoire du grand site, sa réintégration par le biais de la brigade, parce que la brigade, c'est le nom qui a été donné à cette équipe, c'est un peu militaire, mais au final c'est un nom qui a subsisté. Cette réintégration de la pierre sèche par la brigade a très vite suscité et a un grand intérêt de la part des maires des communes propriétaires, qui étaient propriétaires de nombreux éléments de patrimoine bâti en cours de dégradation, et puis également de viticulteurs riverains qui étaient soucieux de l'image associée à leur vin renommé. La brigade a donc mené de nombreux chantiers de restauration depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui sur tout le territoire du grand site. Les entreprises de mercenerie classique n'auraient certainement pas pu répondre à cette demande des communes, et les coûts auraient été sans doute exorbitants. Une limite est cependant rapidement apparue, la brigade ne peut intervenir que sur le domaine public, alors que la majorité des murs en pierre sèche sont situés sur des parcelles privées appartenant notamment à des viticulteurs. Le grand site a donc décidé de s'appuyer sur sa brigade pour mener les premières actions de sensibilisation du grand public en faveur de la pierre sèche. Et c'est pour ça que nous organisons depuis 2011 deux sessions annuelles d'initiation à la construction en pierre sèche, ouvertes à tous, et notamment aux viticulteurs, afin de transmettre les techniques de travail. Ces stages rencontrent un très grand succès, puisqu'il y a une liste d'attente pour pouvoir s'inscrire. Il a même été décidé cette année de créer des sessions de perfectionnement pour répondre à la demande des stagiaires qui veulent aller plus loin qu'une simple initiation. Ceux qui s'étaient inscrits il y a trois ou quatre ans, ils voulaient aller plus loin parce qu'au final, ils avaient envie d'être complètement autonomes pour refaire leur mur en pierre sèche. Et donc, on a eu des demandes d'anciens stagiaires qui voulaient à nouveau passer des sessions de formation. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de noter que ces sessions sont encadrées par les agents de la brigade eux-mêmes, qui deviennent à leur tour des formateurs. Donc, on peut dire que là, c'est la première action, on va dire, une première action de tourisme durable, si on peut le qualifier ainsi, puisqu'on touche à la fois les habitants du territoire et le grand public. Le grand public a ressenti, le grand site, pardon, a ressenti le besoin d'aller au-delà des seules actions menées par la brigade. Et de pouvoir accompagner les propriétaires privés dans la restauration de leurs murs. Je vous l'ai dit, la brigade étant limitée au patrimoine sur le domaine public. En 2019, donc, le grand site a sollicité les compétences du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du département de Sous-les-Lois, le CAUE, pour traiter deux sujets qui sont tout à fait liés. Le grand paysage avec un programme de régénération des murs en pierre sèche et la préservation des villages à travers un programme d'animation pour le grand public et des carnets de sensibilisation à l'architecture traditionnelle destinés prioritairement aux élus du territoire. On va se concentrer, donc, sur le premier sujet. Donc, le grand site s'est donc engagé en 2019 dans une opération de préservation, de restauration et de mise en valeur de la pierre sèche qui se déroule en quatre phases. Une première phase d'identification des zones de projet basée sur un inventaire des ouvrages en pierre sèche. Les ouvrages en pierre sèche sont répertoriés sur des cartes dans un système d'information géographique afin de les quantifier et de les qualifier. C'est un travail de terrain qui est en cours et qui doit se terminer cette année. Ensuite, on devra définir un schéma directeur qui sera élaboré à partir de cet inventaire. Il s'agit là de déterminer les secteurs à enjeu et de les hiérarchiser. Ensuite, il y aura la phase de mobilisation des propriétaires privés avec la mise en place d'aides financières et la fédération de tous les acteurs concernés par la pierre sèche. Et ils sont nombreux, ça peut être les associations à vocation patrimoniale, les collectivités territoriales, les syndicats de viticulteurs, les viticulteurs eux-mêmes. Ils sont très nombreux à être concernés par la thématique de la pierre sèche. Et enfin, des actions de promotion de la pierre sèche et de sensibilisation des habitants, des touristes, des viticulteurs et des collectivités locales vont se dérouler tout le long de ce processus. Elles ont déjà commencé et on va tout de suite en parler, puisque en 2020, nous avons proposé de nombreuses activités autour de la pierre sèche qui ont pris place dans le programme d'animation du grand site et qui ont pu se dérouler malgré la crise sanitaire. Tout d'abord, une balade dessinée autour des murs en pierre sèche du grand site, organisée par une architecte du CAUE. Donc, vous avez l'affiche de cette manifestation et puis les participants qui ont pu partir avec l'architecte, une des architectes qui travaille sur le terrain pour répertorier les murs en pierre sèche et qui a des talents de dessinatrice et qui a animé cette activité qui a beaucoup plu. Nous avons également une visite commentée du patrimoine bâti du village de Vergisson, un des villages du grand site, avec un focus sur les murs en pierre sèche. Nous avons accueilli une pièce de théâtre en plein air sur le thème de la pierre avec la compagnie L'Échappe et Belle, cet été. Nous mettons en avant la pierre sèche à l'occasion des journées nationales, journées européennes du patrimoine et journées du patrimoine et des moulins. Nous avons également créé une exposition itinérante qui présente les premiers résultats de l'inventaire des ouvrages en pierre sèche et qui passe de mairie en mairie, mais qui peut être aussi exposée dans des endroits complètement ouverts au public. Et puis, enfin, nous avons mis en place des visites insolites des villages du grand site qui sont animées par des habitants bénévoles. Nos échos, comme le disait tout à l'heure l'intervenante précédente, nos greeters de notre côté. Alors, aujourd'hui, il est possible de dire que la pierre sèche participe complètement à la mise en place d'un tourisme durable sur le grand site parce qu'elle s'appuie sur les trois piliers du développement durable, ceux qui ont été présentés tout à l'heure, les trois cercles du tourisme durable qui ont été présentés par Saskia Cousin. Donc, le pilier social, puisque en donnant toute sa place au local, grâce à la pierre sèche, on arrive à tisser un vrai lien positif avec les habitants et notamment avec les viticulteurs, ce qui n'était pas simple parce qu'ici, l'économie, elle est basée essentiellement sur la viticulture et que finalement, le tourisme, ce n'est pas, on va dire, une composante économique essentielle si l'on parle de revenus économiques. Et souvent, pour les viticulteurs, un site classé ou un grand site, c'est souvent vu comme étant des contraintes et pas forcément des éléments positifs. Donc là, on arrive à créer un vrai lien positif avec toutefois quelques réserves. Il faut juste qu'on soit vigilant de ne pas envoyer trop de touristes dans les vignes parce que là, on aurait effectivement des retours négatifs de la part des viticulteurs. Autre point intéressant, les visiteurs découvrent un site qui est vivant et qui entretient son patrimoine. Et comme l'a dit tout à l'heure Soline, dans le cadre de l'expérience des lieux, il est évident que ça joue un rôle fondamental. Et puis aussi, un élément intéressant pour nous, les visiteurs arrivent à circuler sur tout le territoire et ne se concentrent pas seulement sur le site emblématique de Solutré. C'est un de nos objectifs, c'est de déconcentrer la fréquentation. Nous avons d'ailleurs un projet de création de circuits de randonnée sur le thème de la pierre sèche qui est actuellement en cours de réflexion. Alors, au niveau… Donc ça, c'était le premier pilier social qu'on peut compléter évidemment avec la dimension insertion qui est tout à fait importante puisque la brigade dont je vous ai parlé est un dispositif d'intégration qui correspond pleinement aux valeurs du développement durable promu par les grands sites de France. Il a d'ailleurs été primé au trophée des initiatives du Fonds social européen dans la catégorie développement durable en 2016. Autre cercle, autre pilier, l'environnement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la restauration des murs en pierre sèche est une démarche favorable à la biodiversité, à l'agroécologie. Et puis enfin, l'économie avec des retombées économiques pour le territoire. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Si un programme d'aide financière est effectivement mis en place dans les prochaines années pour soutenir les projets de restauration des murs en pierre sèche, il y aura de l'argent investi sur le territoire, des emplois qui seront créés et on l'espère aussi une filière qui pourra se développer puisque cette filière finalement a quasiment totalement disparu. Et peut-être qu'on verra se réouvrir une ou plusieurs micro-carrières puisqu'on a un problème de ressources, il faut aussi qu'on puisse trouver de la pierre. Il y aura peut-être aussi la création d'une coopérative de professionnels de la pierre sèche parce que là aussi, on a un déficit de professionnels qui pourraient, si on lance un plan ambitieux de restauration, répondre aux demandes qui risquent d'être assez nombreuses. Voilà. Et je vais en terminer par le fait que la valorisation de la pierre sèche participe aussi au développement de notre offre unotouristique qui est importante en lui donnant une dimension patrimoniale et à ce titre, je dois dire aussi que dans notre inventaire sur la pierre sèche, nous avons déjà été abordés par des viticulteurs qui souhaitent refaire leur mur parce que l'appellation pouille fuissée a obtenu en 2020 le classement en premier cru d'une partie de son ignoble et que le mur en pierre sèche est un élément qui donne une valeur au vin et sachant que le vin est la principale ressource économique du territoire. Donc, j'espère qu'on va pouvoir initier un cercle vertueux et c'est en tout cas ce qu'on tente de mettre en place avec cette opération qui est à son démarrage. Merci. 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 Merci.